Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon sabbat. Ce soir, notre histoire s'intitule « Vous n'êtes pas seul ». Et c'est l'histoire d'Aliandra qui a 17 ans. Elle nous raconte que tout au long de son enfance, elle a certainement vu des choses qu'un enfant ne devrait voir. Elle a vu des gens boire et perdre la tête à cause de la drogue. Elle a aussi vu des gens fumer de la marijuana dans l'espoir de se sentir mieux. Mais pendant une courte période. Sa mère est navarro, son père est mexicain. Et elle nous dit qu'autrefois dans sa famille, elle avait une famille qui était gentille et affectueuse. Et ils allaient à l'église tous les dimanches. Mais malheureusement, sa mère a commencé à boire de l'alcool. Et à partir de ce jour-là, rien ne semblait plus à sa place. Elle avait peur puisqu'elle voyait son père qui battait sa mère. Donc, elle a vu battre sa mère à main nue, mais aussi avec une queue de billard. Et elle se sentait faible et impuissante puisque de toute façon, elle n'avait pas la force de faire quoi que ce soit. Elle était très jeune. Elle nous raconte que sa mère est entrée et sortie de prison pour des accusations de viol domestique, de conduite sous l'emprise de l'alcool et bien d'autres choses. Et bien sûr, tout ça, avec tout ça, elle souffrait terriblement. Et en même temps, son père n'était pas souvent à la maison. Il a été déporté au Mexique à plusieurs reprises, mais il revenait sans cesse aux États-Unis. Et il ne lui a jamais souhaité ne serait-ce qu'un anniversaire. Mais elle nous dit que d'une certaine manière, Dieu lui a donné la force chaque jour de continuer à avancer. Même si je n'ai pas eu un père terrestre, nous dit-elle, qui se souciait de moi, j'ai eu un père céleste qui m'aimait. Amen. Elle nous dit qu'elle a pu s'habituer à cacher ses sentiments et à faire comme si tout allait bien. Les gens lui demandaient parfois comment elle arrivait à garder tout ça à l'intérieur. Mais elle répondait qu'au fil du temps, on s'habitue, surtout quand personne ne comprend ce qu'on ressent et que personne n'écoute de toutes les manières. Et en vieillissant, elle nous dit qu'elle est devenue différente. Elle est devenue super protectrice envers ses jeunes frérisseurs et à plusieurs reprises, elle a eu l'occasion de se battre. Donc, bien sûr, elle a manqué l'école et elle a commencé à fumer de la marigouine. Puis, elle nous dit, à l'âge de 12 ans, elle a réalisé qu'elle ne voulait pas devenir comme ses parents, mais elle ne savait pas quoi faire. Et un an ou deux plus tard, elle nous raconte qu'elle a pu s'inscrire à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook, dont on a déjà parlé dans les séances précédentes. Et elle est rentrée dans sa 9e année. Là-bas, la 9e année correspond à peu près, en France, à la 3e. À l'école, elle nous dit qu'elle a appris à aimer le Christ et elle a réalisé le genre d'amour qu'il avait pour elle. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Dieu avait un plan pour elle qui incluait de venir dans cette école à Holbrook. Sa compréhension de la vie a changé. Maintenant, elle sait que Dieu a été avec elle tout au long de sa vie et elle ne s'en rendait pas compte. « Il a toujours été à mes côtés, nous dit-elle, me donnant la force d'aller de l'avant malgré ce que je vivais. Aujourd'hui encore, il continue à me fortifier dans tout ce que je fais, dans chaque décision que je prends et chaque fois que j'ai envie d'abandonner. » Et son verset préféré se trouve dans Exode 14, verset 14, qui nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Elle nous dit en ce soir, « Dieu vous donnera la victoire sur tout ce que vous traversez si vous lui permettez de s'en occuper. Il vous tient dans ses mains et il va combattre pour vous. Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul. » Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Aliandra qui nous encourage à faire confiance à Dieu. Et le bulletin continue en nous disant qu'il y a trois ans, l'offrande que nous avons versée pour le 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne Adventiste du 7e jour de Oldbrook. L'offrande de ce trimestre aidera à terminer la deuxième phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les jeunes enfants, ainsi que les adolescents amérindiens. Et dans la partie culturelle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arizona est célèbre pour le Grand Canyon qui a 1,6 km de profondeur et 365 km de long et jusqu'à 29 km de large. Vous l'aurez compris, c'est un lieu immense. Au milieu du 19e siècle, les Navajos ont été chassés de leur terre traditionnelle, de l'Arizona, par le gouvernement américain et ont été brutalement emmenés à pied sur 640 km pour être emprisonnés à Bosque Renondo, un camp d'internement près de Fort Sumner dans le territoire du Nouveau-Mexique. Et vous pouvez voir cette histoire dans The Long Walk. C'est un film que vous pouvez voir aussi. Cette longue marche des Navajos s'est faite entre 1863 et 1866. Et bien sûr, à cette occasion, nombreux d'entre eux sont décédés. Le traité de 1868 a établi la réserve indienne Navajo et les Navajos ont pu quitter Bosque Redondo et retourner sur les terres traditionnelles. Au fil des ans, la nation Navajo a persuadé le gouvernement américain d'ajouter des terres à la réserve en la grandissant par rapport à sa taille initiale qui est de 14 000 km². Donc, nous continuons à prier pour cette région du monde. Nous continuons à prier pour les Navajos où on voit que Dieu continue à faire son œuvre. Que l'Éternel vous bénisse et je vous dis à bientôt.